L'OMC, c'est l'organisation internationale qui est en charge de la régulation de l'échange commercial international. Elle regroupe la quasi-totalité des États de cette planète qui sont membres de cette organisation et ils sont tous d'accord pour considérer que l'ouverture des échanges, la réduction des obstacles aux échanges, ça va dans le bon sens, moyennant un certain nombre de conditions et l'organisation est l'endroit où les règles de l'ouverture des échanges se négocient entre les États membres. C'est une organisation qui administre ses règles une fois qu'elles sont adoptées, ils veillent à ce qu'elles soient appliquées et c'est un cas assez particulier dans ce système international et là ce qu'on appelle un mécanisme de règlement différent qui en fait est un tribunal qui décide quand il y a un conflit sur l'interprétation des règles ou sur l'application des règles qui a tort et qui a raison et ça c'est une grande spécificité de l'Organisation mondiale du commerce. La France est en faveur de l'ouverture des échanges et elle a une préférence pour que cette ouverture se fasse de manière multilatérale, que tout le monde soit autour de la table parce que c'est plus efficace, c'est plus juste. Si je fais quelque chose mieux que vous et que vous faites quelque chose mieux que moi on a un intérêt objectif à l'échange. Ça fait 60 ans que c'est l'Europe qui parle au nom des États membres de l'Union européenne et donc de la France à l'OMC et les États membres surveillent ce que fait en leur nom la Commission européenne qui est le négociateur unique en matière commerciale. Le jeu français consiste à s'assurer que dans la position de l'Union, les intérêts français sont correctement représentés. Ils ne sont pas forcément toujours les mêmes que les intérêts espagnols ou allemands ou maltais. Et donc quand on est français, il y a une partie de la négociation qui se fait à l'OMC mais il y a aussi une partie de la négociation qui se fait entre Européens pour ne pas parler de la partie de la négociation qui se fait aussi entre français. Il y a des compromis nationaux européens et ils font un compromis au niveau de l'OMC.